Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les petits tutos. Aujourd'hui je vous propose de faire des petites cloches de Pâques toutes mignonnes avec une cloche qui est ma foi pas très difficile à faire. Allez, c'est par ici le petit tuto. Alors, pour faire le tutoriel de la cloche, prenez votre feuille d'origami, une feuille d'origami qui est de 15 par 15. On va commencer par faire une première médiane. Vous pliez votre feuille d'origami et vous faites la médiane, comme ceci. Vous mettez bien bord-à-bord et vous appuyez bien sur votre pli sur toi. Ensuite, vous dépliez et maintenant vous allez venir mettre ce coin-là de votre feuille d'origami ici, tout comme celui-ci. Vous prenez la feuille d'origami là et vous la ramenez là aussi. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous suivez bien votre ligne de la médiane. Bien bord-à-bord et ensuite vous écrasez votre pli, comme ça. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Je vous montre à nouveau. Vous tenez votre pointe et vous faites comme ça. Une fois qu'on a fait ça, vous retournez votre feuille d'origami. Vous allez prendre cette partie-ci de la feuille d'origami et la ramenez vers le bas pour faire un petit refaire d'un demi-centimètre. Vous mettez bien bord-à-bord sur les côtés pour que ce soit bien droit. Vous voyez, regardez. Prenez vos deux coins pour les rabatter de façon à ce que ce soit bien bord-à-bord, comme ça. Vous voyez, hop. Et vous faites pareil de ce côté-ci. Veuillez à ce que ce soit bien bord-à-bord. Bien. Comme ça. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez à nouveau votre feuille d'origami. Vous allez prendre la pointe et la faire dépasser un peu de ce côté-ci. Allez, c'est parti. Hop. Vous voyez, on la fait dépasser un tout petit peu, comme ça. Et on replie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre cette pointe-ci et la ramener derrière cette pointe-là. Regardez. Prenez cette pointe-ci et vous ramenez derrière la pointe que vous avez laissée dépasser. Voilà. Comme ça. Et vous faites pareil avec cette pointe-ci. Vous la ramenez ici, sur la pointe aussi. Et voilà. Vous faites en sorte, vous voyez, que ça correspond bien sur la pointe. Et vous n'hésitez pas à bien écraser vos plis, surtout. Hop là. Ensuite, pour ne pas que ça se défasse. Vous allez prendre ce côté-là, le soulever un petit peu et rentrer cette pointe-ci dedans, comme ça. Voilà. Tant qu'on est de ce côté-là, on va replier un tout petit peu pour faire la forme un peu de la cloche. Regardez. C'est comme ceci. Un tout petit pli, hein. C'est pas... C'est juste pour faire la forme comme il faut de la cloche. Hop. Vous voyez. Et vous faites pareil de ce côté-ci. Voilà. Et voilà. Regardez. Je vous montre ce que ça vous donne sur le bon côté. Je vous fais une super petite cloche avec le petit repli que vous avez fait tout à l'heure qui fait le revers de la cloche. Et je la trouve vraiment super. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des petits commentaires, des petites astuces, ou si vous avez envie que je vous fasse quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à aimer, et bien sûr, à vous abonner. A bientôt sur les petits tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada